Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de livres Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait mais je vous dis la vérité A partir du mois de novembre j'ai travaillé une partie du mois de novembre et une partie du mois de décembre Après il y a eu les périodes de noël et ainsi de suite Et à partir du mois de janvier, pour ceux qui suivent ma chaîne en temps normal vous savez ce qui s'est passé Donc du coup je n'avais absolument pas le moral de lire Franchement c'était long, j'ai eu une grosse grosse panne de lecture et franchement je m'en suis voulu où je me suis dit mais purée pourquoi j'arrive pas et tout Et en fait je me suis juste calmée deux secondes et je me suis dit y'a pas à stresser, y'a pas à angoisser du fait que je n'arrive pas à lire tel ou tel roman, tel ou tel livre à tel moment et tout Donc je me suis dit écoute y'a pas à se frustrer Donc en fait je me suis fait vraiment plaisir quand je sentais pas que j'allais réussir à lire tel livre ou qu'il ne me plaisait pas forcément Bah j'arrêtais complètement de le lire C'est pas pour autant que ça a été un échec, c'est pas pour autant que j'ai plus envie de le lire Mais vraiment je vais vous parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant Je vais être très honnête Alors tout d'abord j'ai lu au mois de novembre-décembre ce livre aussi de Noël Pulmoche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani aux éditions Hugo Poche Honnêtement ça a été un réel coup de coeur, je crois que j'ai mis 5 sur 5, je me suis tapé des barres de rire mais vraiment des barres de rire En fait ça parle de Noël, donc c'est une fille qui rêve du grand amour avec un grand A vraiment Le mec qui sera romantique, qui sera là pour elle, qui partagera tout avec elle et tout Et elle sort avec un mec à ce moment là qui est tout l'inverse Parce que en fait c'est un mec obsédé par le travail Donc en fait c'est toujours le travail, le travail, le travail, il passe toujours après Et en plus de ça il y a un truc qui perturbe un peu tout ce processus Et en fait elle passe toujours après Donc du coup en fait elle va avoir une opportunité de la part de son employeur Qui est de partir au Canada, dans le grand nord canadien Pour promouvoir en fait l'entreprise qu'il a de Pulmoche Mais du coup au Canada Donc elle va se dire ouais bah super, pourquoi pas Au moins ça me permettra de réfléchir sur ma vie, sur ma vie de couple et ainsi de suite Donc du coup elle va partir et en fait arriver sur place Il va avoir un désaccord quelconque Et en fait elle va se retrouver à devoir cohabiter avec Ian, un grizzly du Canada C'est comme ça qu'elle l'appelle Et en fait parce qu'il y a eu un désaccord quelconque au niveau du logement Donc du coup en fait ils vont se retrouver à cohabiter tous les deux Sauf qu'ils vont se faire la guerre Vraiment Lui il a pas envie de bouger parce que voilà Il estime qu'il est chez lui Elle, elle n'a pas envie de bouger parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités Parce qu'en fait il y a une grosse saison à ce moment là Dans le nord canadien, là où elle est En fait il y a des statues de glace et tout, il y a un grand festival de statues de glace il me semble Donc du coup il n'y a pas d'autres possibilités de logement Donc c'est soit ça, soit ils se retrouvent à la rue Sous moins 40 degrés, non merci Donc du coup en fait ils n'ont pas le choix de cohabiter Et en fait ça va se transformer un peu en romance Donc c'est vraiment un ennemi to lovers Franchement j'ai adoré Je me suis tapé des bars Ils sont vraiment complètement schtarbés Même les personnages secondaires, il y a Judith, Yato et Ben Je les ai adorés Franchement même si ça reste des personnages secondaires Donc c'est des personnages qui ne sont pas non plus présents H24 dans le livre Le peu qu'ils étaient là franchement ils en imposaient J'ai adoré, je les ai trouvés tellement choupies Leur amitié et tout Franchement ça a été un réel coup de coeur pour moi J'ai adoré ma lecture Je crois que je l'ai dévoré en même pas deux jours je crois Donc du coup voilà Alors je vais vous lire la quatrième de couverture au cas où pour ceux que ça intéresse Si vraiment j'ai pas très 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 bien expliqué Nel rêve de l'amour avec un grand A Soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel Qui lui accorde de l'attention uniquement Quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé Lorsque son patron lui propose une mission dans le grand nord canadien Pour promouvoir son entreprise de plus moche Elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments Sur place les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu A commencer par ce colocataire bourrou Avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter Alors que la période devrait être au lutin de Noël C'est à un grizzly revêche que Ned se frotte S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour l'affaire des guerres pires C'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre en premier Qu'il se méfie il pourrait bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu Franchement c'était un truc d'ouf la fin j'ai adoré et tout En fait c'était drôle Il se faisait des coups bas mais vraiment des trucs On se dit mais à quelle heure Genre ça ne me serait même pas passé par la tête en fait Et c'est juste ça qui est drôle C'était un truc d'ouf à lire absolument Ensuite j'ai lu un livre que j'ai adoré Franchement ça a été que de coup de coeur Franchement je suis tellement contente Donc pareil j'ai mis un 5 étoiles Ça s'appelle J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi De Anita Riggins aux éditions Adjectives Honnêtement ça pour être Adjectif c'est vraiment le cas J'ai adoré, je l'ai dévoré Franchement je ne l'ai pas blindé de post-it Mais en fait je me suis dit il faut que je me calme Il faut vraiment que je mette les passages qui m'ont vraiment touchée Qui m'ont vraiment provoqué un truc Parce que je vous jure que sinon à toutes les pages J'aurais mis 5-6 post-it Où vraiment les personnages sont drôles Il y a des blagues, il y a des références de ouf C'est juste spicy ce qu'il faut Franchement j'ai adoré En fait ça parle de Lia qui déteste vraiment Noël Pour une raison particulière Et en fait elle va se voir accepter de passer Noël dans un chalet Avec sa soeur et ses potes Et les potes de sa soeur pardon Donc du coup déjà qu'elle déteste ces périodes de Noël Machin et tout Et d'autant plus être avec les potes de sa soeur et ainsi de suite Donc du coup elle va se dire Bon bah écoute c'est pas grave on y va tant pis Et en fait il y a un fameux garçon Qui s'appelle Dylan Qui lui a piqué son taxi Et comme de par hasard ce fameux Dylan C'est un des potes du mec à sa soeur Donc forcément la soirée dans laquelle elle a invité Bah monsieur Dylan y est Et dans ce fameux chalet Monsieur Dylan y est Et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'elle déjà elle le déteste Lui il la déteste aussi Sauf que bah à force de se détester Comme on dit de l'amour à la haine Il n'y a qu'un pas Donc ils vont se faire toutes les vacheries Toutes les chamairies du monde Et du coup ça va être juste trop drôle Alors pour celui-ci il y a écrit En quatrième de couverture Elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables Mais elle n'a encore rien vu Lia déteste Noël Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes Dans un petit chalet enfermé avec sa soeur et ses potes coincés Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan Un inconnu qui lui a piqué son taxi S'est moqué d'elle Et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur Est également du voyage Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année Mais ça c'est loin d'être gagné Surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court Franchement voilà Il y a ce truc vraiment de enemy to lovers Encore une fois C'est juste trop drôle Et honnêtement je vous dis Les post-it Je me suis détendue Parce que vous voyez genre Là là dès le début Je me suis dit Wow 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 Je sens que ça va être une pépitasse Mais vraiment L'écriture de cette dame Mais s'il vous plaît Si vous ne connaissez pas Anita Riggins Allez 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 Regardez ses livres C'est des pépites Vraiment J'ai pas les mots Je l'aime Vraiment cette dame Je l'aime D'une gentillesse D'un amour Franchement elle est parfaite Je l'adore C'est vraiment Elle est venue se placer dans mon top 3 De mes auteurs préférés J'adore ses romans J'adore ses livres Sa plume Elle est fluide Elle est drôle Et Ça se voit que je l'aime Je pense que oui Vraiment Je sais pas comment vous expliquer J'adore comment elle écrit J'adore sa manière de raconter C'est fluide C'est simple C'est drôle Il y a des références de ouf Il y a toujours un truc Où on se dit Mais Madame Faut vous calmer là Vraiment C'est trop drôle Elle a un humour de ouf Et tout J'ai adoré Et ouais cette petite romance And me to lovers de Noël C'était juste Pepita Je crois que c'était vraiment Ma prêve Prêve Et ça se lit vraiment Trop bien Et comme je vous ai dit Déjà précédemment Dans un autre truc En fait Elle met toujours une petite playlist A la fin Et ça c'est juste génial Ensuite on va passer Au troisième livre Que j'ai lu En décembre Que j'ai lu Enfin honnêtement Je vais être sincère avec vous Je ne l'ai pas terminé Je compte le terminer Il me reste une quarantaine de pages Je compte comme ça Ouais c'est exactement ça C'est une quarantaine de pages Je compte le terminer C'est Inheritance Games De Jennifer Lynn Barne Aux éditions Pocket Jeunesse En fait le livre n'est pas mauvais Déjà franchement Il en a vu de toutes les couleurs Il est tombé On a renversé du café dessus Le pauvre Franchement Il avait rien pour plaire En fait L'histoire de base Quand j'ai vu J'ai vu passer un peu La quatrième de couverture Je me suis dit Wow truc de ouf C'est drôle C'est un peu du Jamais vu entre guillemets En gros ça va parler De Evry Gramps Qui n'a pas d'argent Qui veut faire de grandes études Mais voilà Elle n'a pas d'oseille Elle n'a pas de money Et en fait Ce qui va se passer En fait elle va se voir Hériter En fait de toute la fortune D'un certain Tobias Je n'arrive toujours pas Avec le blaze C'est incroyable Attendez De Tobias Rentorn Je ne sais pas Du tout comment On prononce ça Je suis vraiment désolée Qui en fait Va lui léguer Toute sa fortune La seule condition C'est qu'elle habite Dans le manoir Avec la famille du monsieur Qui vient d'être déshéritée Déjà est-ce que ça va pour vous On se dit Waouh Truc de ouf Ça promet Plein d'énigmes Elle se retrouve avec ses 4 petits-enfants La famille Les tantes Les enfants du certain Tobias Et tout Et en fait Il y a plein d'énigmes Plein de trucs Plein de machins Et du coup Je me suis dit Waouh Truc de ouf Donc j'ai lu Alors déjà La plume est bien C'est fluide C'est simple Mais waouh J'ai pris du temps J'ai pris du temps à lire Je l'ai trouvé long En fait Je l'ai trouvé long Il y a des énigmes Ok Certes D'accord Mais voilà En fait Ça fait vraiment très jeunesse Moi je m'attendais à vraiment Un truc de ouf Avec plein de retournements De situations et tout En soi L'histoire est bien Les personnages J'ai pas En fait Après je l'ai trouvé un peu Coincée Sans être coincée En fait J'ai l'impression Que j'arrive pas trop à la cerner Tantôt Je la trouve un peu Badass Mais vraiment Un peu Un truc de ouf Comme tantôt Je la trouve concon C'est vraiment Tu te dis Wesh meuf Il y a deux secondes T'étais un truc de ouf Et là Qu'est-ce que tu me fais là Et je sais pas Genre J'ai pas trouvé Je l'ai pas trouvé Transcendante Comme personnage principal Vous voyez Après il y a Attendez Parce que j'ai tout noté Parce que ça fait un petit moment Quand même Grayson Franchement Il m'a saoulée Il joue trop le bad boy Je sais pas compris pourquoi En fait Je sais pas Je sais pas C'est quoi son problème Enfin Je sais pas c'est quoi son problème Le mec il s'est fait déshérité Il doit cohabiter avec une meuf Qui lui a pris tout son héritage Surtout qu'à Skip C'était vraiment le Le favori de la famille Vous voyez Donc d'un côté Je comprends pourquoi Il est aussi saoulant Mais voilà Je trouve que c'est trop Après il y a Nash Je le trouve inutile quoi C'est juste le cow-boy de service Qui fait chier tout le monde Voilà Après il y a Jameson Lui franchement ça va J'ai trouvé Choubidou Je l'aime bien Honnêtement je l'aime bien Mais voilà Sans plus Voilà Après il y a Alexander La seule chose que j'ai retenue de lui C'est des scones à la Merti Il nous fait chier Avec ses scones à la Merti Il en parle H24 Ça sent les scones à la Merti Il aime manger des scones à la Merti Il invite Evry à venir le rejoindre Avec des scones à la Merti C'est bon Il faut doser Voilà Moi j'adore les cookies Pourtant j'en parle pas tout le temps Après il y a Libye Donc la sœur de Avry Trop sœur protectrice Elle m'a gazé de ouf Gentil hein Mais voilà Après il y a la mamie Trop drôle Franchement je pense que c'est elle Qui va tous les enterrer Parce que ça c'est que le tome 1 Il y en a deux autres derrière Il y a trois tomes Je crois Askip Oui Normalement il y a trois tomes J'ai envie Et je vais Ça c'est sûr que là Après ma lecture Je vais terminer ça Parce que j'ai envie de connaître Le pourquoi du comment J'ai envie de savoir Pourquoi elle a hérité Alors que le mec Soit disant elle ne le connait pas Genre je veux pas rester sur ma faim Mais voilà Après en espérant que les autres Soient plus drôles Et après il y a les oncles Donc les deux Daron Avec leur mari et tout J'ai pas forcément compris Pourquoi ils sont là en fait A part pour saouler Mis à part ça J'ai pas compris Je trouve que ça fait Trop de gens inutiles pour rien Après vraiment Comme je vous dis J'ai pas envie de rester sur ma faim J'ai envie de terminer Il me reste pas grand chose à lire Comme je vous ai dit Il me reste une quarantaine de pages Donc c'est pas un truc de ouf Donc je veux le terminer Bien sûr que je veux le terminer Parce que c'était pas non plus une lecture Je me suis dit Waouh je me suis fait chier tout le long C'était chiant C'était le mule Il y avait rien d'intéressant C'est pas le cas Franchement c'est pas le cas C'est juste que je trouve En fait je pense que je m'attendais Vraiment à un truc Beaucoup plus adulte Et c'est pas vraiment le cas Mais après ouais J'ai envie de le terminer Et j'ai envie de lire Les deux autres tomes Pour connaître la suite En fait tout simplement J'ai pas envie de rester sur ma faim Surtout que Bah tout le monde a kiffé Il y a que moi Genre j'ai été un peu déçue Donc écoutez On verra Mais j'ai mis deux étoiles Donc c'est pas fameux Alors Pour la quatrième de couverture Je vais vous lire Et vous allez voir Ça donne grave envie Alors Evry Gramps Lycéenne Sans histoire et sans le sou Rêve d'une bourse d'études Pour entrer à l'université Son destin bascule soudain Quand Tobias Antons Un célèbre milliardaire Lui lègue sa fortune Cet argent tombe à pic Mais il y a un problème Evry n'a jamais entendu parler de cet homme Pour toucher sa part d'héritage Elle doit néanmoins Eménager dans la mystérieuse demeure Des Antons Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt Tous aussi insondables Que séduisants Et surtout bien décidés A l'empêcher de subtiliser leur dû Happé dans un tourbillon De manigances D'énigmes Et de trahison Evry va devoir se prêter Un inquiétant jeu de dupe Qui pourrait bouleverser sa vie A jamais Vous voyez Genre ça donne grave envie Mais en fait Je pense que je m'attendais Juste à un truc Beaucoup plus Plus comment dire Adulte Ensuite On va passer à Un livre Je l'ai commencé En début janvier Et en fait C'est un livre Qui je sais Qui est bien Et vraiment J'ai lu Les 100 premières pages Vraiment je me suis arrêtée A la page 100 Sauf qu'en fait Je pense que le livre N'était pas du tout Adapté à la situation En fait Je venais juste de me séparer J'avais besoin de trucs En fait je pense que J'avais juste besoin de trucs Avec beaucoup plus de peps Un peu d'amour Un peu d'eau fraîche Vous voyez Un truc Mossad Glauque En gros Voilà C'est galante De vie E. Schwab Aux éditions Lumen Vraiment J'ai adoré Les 100 premières pages J'ai adoré Je l'ai dévoré Je l'ai lu Je crois en une soirée Les 100 premières pages C'est juste qu'en fait Je trouvais ça vraiment Très sombre Pour la période Que j'étais en train de vivre Honnêtement il faut dire ce qui est Je me suis dit J'ai pas du tout besoin de ça En plus de la manière Dont c'était écrit Parce qu'en fait Non je peux pas le dire Parce que c'est écrit nulle part Donc je risque de spoil Donc du coup Franchement Je veux lui laisser sa chance Parce que comme je vous ai dit Les 100 premières pages Je les ai dévoré Je trouve que c'était juste Beaucoup trop maussade Beaucoup trop sombre Pour la période Que je venais de vivre Je venais à peine De me faire quitter Genre vraiment J'ai commencé le livre Je crois un jour après Enfin j'ai commencé le livre Le soir Où je me suis fait larguer Donc franchement Je me suis dit J'ai pas besoin de ça C'est mort Je veux pas Je veux pas Je veux pas Donc du coup Je l'ai arrêté volontairement Parce que je me suis dit J'ai pas envie de me forcer J'ai pas envie d'être là En mode Je suis pas bien Parce que vraiment C'était ça Donc je me suis dit On va se calmer tout de suite Et surtout que Franchement Les premières pages J'ai adoré Mais il fallait vraiment Que je sois dans un meilleur mood Donc du coup C'est tout simplement pour ça Que je l'ai arrêté Mais je vais absolument Le continuer Parce que vraiment C'était pas du tout Un livre que j'ai pas aimé C'est juste que vraiment Je pense que ça S'y prêtait pas du tout Et la manière dont c'était écrit Il fallait vraiment Être dans un mood Un peu plus concentré Que je l'étais de base Donc je l'ai arrêté volontairement Mais non pas parce que J'ai pas aimé Mais juste parce que C'était pas la période Donc du coup Il y a écrit Toute chose projette une ombre Même notre monde Toute petite Olivia Prior A été déposée Mais incapable de parler Ah bah si Mais il y a écrit Depuis le début Moi j'ai été grave choquée En plus j'ai lu La quatrième de couverture Enfin en fait Elle est muette Voilà Mais de toute façon C'est écrit Je vous l'ai pas dit tout à l'heure Parce que je voulais pas vous spoil Mais c'est écrit C'est juste moi J'ai pas compris En fait elle est muette Donc du coup Bah c'est pas écrit Genre C'est écrit en mode Olivia Nanana Olivia Pans En fait c'est écrit Je crois à la troisième personne Si je me souviens bien Ouais c'est ça En fait c'est écrit à la troisième personne Donc du coup Vraiment il faut être dans un mood Où voilà Il faut comprendre Il faut aimer En plus c'est la première fois Que je lisais un livre A la troisième personne Donc voilà J'ai voulu arrêter volontairement Vous voyez Donc incapable de parler Elle n'en sait pas moins Se faire respecter Des autres pensionnaires De sa mère Il ne lui reste qu'un journal intime Relié de cuir Plein de dessins étranges Et marqués par la folie Dans les derniers mots Sont Tu seras à l'abri Tant que tu ne t'approcheras pas De galant Mais la jeune fille Ne rêve que d'une chose Avoir un jour une famille Alors quand elle apprend Que son oncle L'a enfin retrouvé Et l'invite à venir vivre Dans le domaine familial De galante Olivia n'hésite pas Une seule seconde Sur place Elle ne trouve que Deux domestiques Et un cousin Mathieu Qui de toute évidence Ne veut pas d'elle Elle découvre surtout Que son oncle est mort Et enterré depuis plusieurs mois déjà Elle remarque enfin Que tous les habitants du manoir Semblent éviter Comme la peste Le mur qui s'élève Derrière la propriété Au milieu de la nature luxuriante Quel mal se dresse là Au fond de ces jardins nichés Au bout du monde Qu'est-il vraiment arrivé A la mère d'Olivia Toutes ces années plus tôt Vous voyez c'est vraiment Un truc moi de base J'adore ce genre de story Et tout En plus il y a des illustrations De ouf Genre vraiment Il y a un moment Ils reproduisent un peu Un peu le journal de la maman Vous voyez genre Il y a des illustrations Franchement il est vraiment Il m'a l'air vraiment Patate de ouf Et honnêtement Du peu que j'ai lu J'ai adoré Donc c'est pour ça Que je veux vraiment Lui laisser une chance Et j'ai arrêté volontairement Mais il est très très bien Du peu que j'ai lu Mais je continuerai Sûrement Mais pas tout de suite Donc du coup Voilà Ensuite je me suis Après ces pannes De lecture Où je me suis dit Non mais vraiment J'en peux plus C'est super bien tombé J'attendais Vraiment Je vous avais déjà dit Que j'avais lu Jamais plus de Colleen Over J'avais adoré Franchement j'ai abusé Avec les post-its En plus ils sont tellement Mal les nuits Je l'ai pas du tout respecté C'était la première fois Que je crois Que j'ai annoté un livre Je me suis lâchée de ouf Mais bon Et vraiment ça a été Un coup de coeur Mais un coup de coeur Ce livre Je l'ai aimé Je l'ai détesté Il m'a fait frissonner Il m'a fait pleurer Il m'a fait rigoler vraiment Je suis passée par toutes les émotions Et j'ai compris enfin Ce que c'était de rentrer dans un livre De vraiment vivre l'histoire Comme si on y était Genre ressentir tout ce que le personnage ressent Et tout Bah ça a été avec ce livre Et après Toutes mes péripéties De début d'année En fait Il y a la suite qui est sortie Donc à tout jamais De Colleen Over Donc c'est la suite de jamais plus Et je me suis dit Il faut trop que je le lise En plus Voilà On m'avait spoil Clairement Et en fait Fallait que je le lise J'avais vraiment envie de le lire J'avais besoin de quelque chose de simple Quelque chose de joyeux Quelque chose qui me fasse du bien Et surtout D'une autrice que j'aime Donc du coup Bah Je l'ai commandé sur Amazon Vraiment je me suis fait plaisir Bah Je l'ai lu Et vraiment je l'ai dévoré Et ma patte de lecture A cessé Entre guillemets Mais voilà Franchement J'ai pris plaisir de ouf A le lire Donc je vais pas vous lire La quatrième de couverture Je vais pas vous parler de ce livre Je vais peut-être Vous parler de celui-ci Si vous voulez Mais c'est la suite C'est pour ça que j'ai pas envie De vous spoil Parce que pour ceux Qui ne le connaissent pas Ou qui ne l'ont jamais lu Voilà C'est pas le but Mais en gros c'est la suite En gros Ce livre-ci Ça parle de Lily Blossom Bloom Elle a pas eu une enfance facile Sa maman se faisait battre Par son père et tout Et elle en voulait de ouf A sa mère Où elle disait Comment elle peut accepter ça Comment elle peut Elle peut vivre tout ça Et ne jamais rien dire Et toujours rester comme si De rien n'était Genre garder la tête haute Entre guillemets Se dire c'est jamais très grave Et tout Et en fait Elle va réaliser son rêve Qui est d'ouvrir Un fleuriste Pardon A Boston Donc du coup Elle va se retrouver A déménager à Boston A repartir de zéro Elle va rencontrer Un certain Riley Que voilà Et en fait Elle va vivre Une histoire d'amour Avec lui Et ainsi de suite Qui va des fois bien se passer Des fois pas très bien se passer Donc Trigger warning Ça parle vraiment De violence conjugale De violence physique Morale Financière Je l'ai trouvé vraiment difficile Par moments Ou limite Je me sentais pas bien De le lire En fait C'est tellement bien écrit Tellement bien fait Bien construit Qu'on a vraiment l'impression D'y être Et moi par moments Vraiment J'en ai pleuré Avec ce livre Il est vraiment Assez dur à lire Et voilà En fait Elle va subir Plein de petites conneries Et tout Et en fait Elle va retrouver Son amour de jeunesse Qui s'appelle Atlas Qui va Qui va Bah en fait Qui va peut-être Lui sauver la vie Peut-être pas Je sais pas Mais bref En tout cas Ça c'est la suite C'est ça que j'ai lu J'ai adoré J'ai mis un 5 sur 5 Pépite de chez Pépite Donc voilà Ensuite Je me suis attaqué À la nuit Où les étoiles Se sont éteintes Honnêtement C'est un livre Qui me donnait Tellement envie Mais vraiment Un truc de ouf Et Bah en fait Quand j'ai commencé à le lire Je me suis dit Wesh Mais encore En fait Je l'ai trouvé long Mais long Mais long Genre inintéressant Et en fait De tous les avis Que je me suis dit Je me suis dit Wouah mais tout le monde En parle comme si C'était le Saint Graal Que ça soit sur Booktok Sur Bookstagram Que ça soit sur Booktube Tout le monde en parle C'est vraiment Wouah Truc de ouf C'est le Saint Graal C'est vraiment Le livre à acheter Le livre à lire Le nannini Le nannini Et tout le monde en pleure Je me suis dit J'ai lu 135 pages Je me suis fait Yes Mais vraiment Genre J'ai annoté Deux fois quoi Trois fois Je me suis dit Wesh Je comprends pas Pourquoi Pourquoi j'arrive pas Je me suis dit Est-ce que c'est le fait Que tout le monde en parle Ça me bloque Je sais pas trop kiffer Je sais pas trop compris Je sais pas Et en fait De tout ce que j'ai lu Des gens un peu Dans le même avis que moi En fait c'est juste La première partie Qui est hyper 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 lente Vraiment d'une lenteur sans nom Sans fin Sans tout ce que tu veux Donc en gros Je vais lui laisser une chance Parce que honnêtement Je me suis arrêtée A 15 pages De la fin de la première partie Donc à 15 pages près Je passe à la deuxième partie Et ça se trouve J'allais kiffer ma mère Parce qu'il se compose En trois parties différentes Donc je sais pas Ce que ça engendre Je me suis fait spoil Sans même le vouloir Vous voyez C'est ça Première partie Deuxième partie Troisième partie Et vraiment La première partie Vous voyez Genre J'étais à deux doigts Genre Je sais pas si vous allez voir Vous voyez là Là Deuxième partie Genre à 15 pages Vraiment Donc je me suis dit Bon je vais lui laisser sa chance Parce que vraiment J'ai hâte de le continuer Vraiment Ce qui paraît C'est une pépite Je connais Entre guillemets Enfin je sais pas Ce qui va se passer Mais je sais à peu près De quoi ça parle De quoi machin Parce que je me suis fait spoil Franchement ça me saoule Ça me saoule Les avis Qui spoilent Sur les réseaux Vous voulez spoiler Y'a pas de problème Mais au moins Mettez un truc Genre en mode De risque de spoil Avec ce post Ou avec cette vidéo Ou avec je sais pas quoi Donc du coup Ça m'a un peu saoulé Et en fait Vous avez la suite C'est celle-ci C'est le jour Où le soleil S'est levé Et ce que j'ai bien aimé Vous voyez C'est qu'il y a des trigger warnings Dès le début Nous informons nos lecteurs Lectrices Que ce roman Aborde des sujets Difficiles Tels que le Les violences Sur mineurs La consommation De droits Et d'algorithmes De suicides Ainsi que la LGBT Phobie La lecture peut être Douloureuse Pour les personnes Ayant déjà vécu Ces traumatismes Et en fait Ce qu'il y a de bien C'est qu'elles ont pensé A mettre une petite étoile Sur chaque début De chapitre Donc par exemple Si un chapitre Il est un peu plus délicat En fait vous voyez Il va avoir Une étoile comme ça S'il est normal Et si vraiment C'est un chapitre Assez délicat Voilà Si c'est un chapitre Assez délicat En fait La petite étoile comme ça Va être en fait Remplie Donc en noir Donc ça c'est super bien Franchement j'ai trouvé L'initiative vraiment Vraiment cool Parce que ça se fait pas tout le temps Et en fait A ce que j'ai compris Celui-ci Pardon C'est la même chose Mais au lieu que ça soit une étoile C'est un soleil Ouais voilà Vous voyez Donc du coup franchement Je veux pas du tout Ne pas les lire Vraiment J'ai envie de leur donner leur chance C'est juste que voilà Je pense que malheureusement C'était pas le moment De lire ça Je trouvais ça très long Moi j'avais besoin d'un truc Qui voilà Qui est du peps De l'action dès le début et tout Et là vraiment La première partie C'était pas le cas C'était vraiment très long Très chiant Voilà Mais en gros Ça parle de Finn En fait Sa maman va être en prison Je sais pas Je sais pas encore pourquoi En fait Elle va se retrouver en prison Et du coup en fait Sa vie Pour lui Il lui semble Sa vie lui semble détruite Du fait que sa mère soit en prison Et comme il a pas de tuteur légal Mise à part sa mère En fait il va devoir se retrouver A déménager A je ne sais où Il va déménager A la Nouvelle Orléans Voilà Chez son oncle Qui va du coup avoir sa garde Donc il va se retrouver Dans une nouvelle ville Un nouveau lycée Et ainsi de suite Sachant que bah Déjà il est pas très Il a pas beaucoup d'amis On va dire ça comme ça Donc là il va se retrouver Vraiment à devoir Tout reconstruire à zéro Sachant que sa maman Est loin dans une prison Assez loin de là Où il habite actuellement Donc ça va être Tout chamboulé dans sa tête Donc vraiment Ça va aborder Certains sujets sensibles Et en gros Il va faire la rencontre D'un groupe de potes Pardon Et en fait A ce que j'ai compris Il va faire un road trip Donc du coup J'en sais pas plus Donc je peux pas vous en dire plus Mais vraiment Je dis pas Enfin je vous parle pas De ce livre Genre en mode Il est pas bien Il faut pas lire bien Au contraire Je pense qu'il faut lui laisser Sa chance Tout en se rappelant Des trigger warnings Qu'il aborde Mais je pense vraiment Que c'est un livre à lire Et je pense que c'est un livre Qui peut nous toucher Au plus profond de notre coeur C'est juste que voilà Je pense que Ça a été trop long Vraiment La première partie Est beaucoup trop longue Mais quand je me suis renseignée Un petit peu Parce que je me suis dit Je comprends pas pourquoi en fait Parce que tout le monde l'aime Il y a que moi qui le déteste Ou comment ça se passe Et il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui m'aiment l'ont adoré Vraiment C'est devenu leur livre coup de coeur Il y a beaucoup de gens Qui ont dit que la première partie Était beaucoup trop longue Donc vraiment Je suis à 15 pages Donc c'est vraiment dommage Je me suis dit À 15 pages près Ça se trouve J'allais kiffer de ouf Et au final Je me suis arrêtée avant Mais vraiment J'étais dans une phase Où j'ai pas de patience Je veux que ça aille vite Je veux que ça soit simple Je veux que ça soit fluide Et tout Et là c'était pas vraiment Vraiment le cas Même si la plume Est magnifique Tout est trop bien écrit J'ai adoré Pour le moment Mais du coup voilà C'est juste cette histoire De lenteur Qui m'a un peu freinée On va dire Donc je vais vous lire La quatrième de couverture Finn pourra-t-il se sauver de lui-même J'aimerais lui rétorquer Que les étoiles s'éteignent Et que quand c'est le cas Elles détruisent tout Sur leur passage J'aimerais lui dire Que parfois C'est comme ça Que je me sens Comme une supernova Sur le point de se transformer En trou noir Depuis que sa mère est en prison Finn pense ne jamais Pouvoir remonter la pente Il se laisse sombrer Et tente de s'oublier Dans les bras des filles Mais la vie prend parfois Des tournants inattendus Certaines rencontres Éclairent sa route Comme des lumières dans la nuit Plus sombre est le chaos Plus belle sera l'étoile Donc à partir de 16 ans Donc voilà Je vais vraiment lui laisser sa chance Ça c'est sûr et certain Mais pour vous dire La première partie est longue Il faut avoir le temps Donc ensuite On va passer à ma lecture actuelle Et après on en aura fini Avec cette vidéo En ce moment Je suis en train de lire J'ai bientôt fini On va dire ça Il me reste ça Mais vraiment C'est un coup de coeur Mais un coup de coeur ce livre Mais je vais vous en parler quand même De toute façon Je vous referai une vidéo Update lecture Ou vraiment je vais vous parler Plus spécifiquement de la lecture Mais honnêtement j'adore Je suis en train de lire Toxic Hell De Anita Riggins Donc pareil C'est elle qui écrit J'aime pas Noël Ni les voleurs de taxi En gros ça va parler de Ena et de Nasser C'est les deux personnages principaux Je vais vous lire juste La quatrième de couverture Elle pensait avoir connu l'enfer Il va lui faire découvrir le sien La vie n'a pas toujours été tendre Avec Ena A 19 ans Elle a été séquestrée Deux mois dans une secte Et les horreurs qu'elle y a subi L'ont marqué au fer rouge Pour tenter de se reconstruire Elle déménage à Monroe Nouvelle vie Nouvelle université Nouveau départ Mais fuir à un prix Ena est obligée de voler Pour subvenir à ses besoins Un soir elle vole La mauvaise personne Lorsqu'elle croise la route De l'implacable Nasser Ex-enfant de la rue Étudiant le jour Et amateur de combat clandestin La nuit Ses points sont son outil de travail Il frappe Dure et cogne sans retenue Quand il lui propose un marché Pour se racheter Ena sait qu'elle se jette Dans la gueule du loup Mais impossible de lui dire non Donc vraiment C'est un coup de coeur Pour le moment Genre je le dévore Honnêtement Je suis à la page 300 Donc il me reste 100 Presque 200 pages Mais c'est un réel coup de coeur Vraiment je pense Que je vais le terminer très bientôt Donc honnêtement N'hésitez pas Mais c'est ma lecture du moment Donc voilà C'est tout pour cette update lecture Je voulais vraiment vous parler de tout Pas que seulement des livres que j'ai lus Mais vraiment Des pannes de lecture que j'ai eues De pourquoi je les ai abandonnées Non pas parce que c'est un échec Non pas parce que je les ai pas aimées Mais juste parce que c'était pas le moment Ou vraiment parce que je n'ai pas trop apprécié Le style d'écriture Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner A la commenter Activez la cloche de notification Si jamais ça vous dit A me rejoindre sur les réseaux sociaux Et n'hésitez pas à me dire C'est quoi votre lecture du moment J'aimerais bien savoir Pour peut-être me donner des envies A moi aussi Peut-être de nouvelles lectures Donc voilà J'espère vraiment que ça vous a plu Je vous dis à dimanche prochain Et entre temps Je vous souhaite de très bonnes lectures Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz